So, j'ai relu un livre, il n'y a pas très longtemps, qui m'avait à l'époque beaucoup marqué. Sûrement parce que je suis dans la cible de l'auteur. J'ai le problème que l'auteur veut résoudre. Et donc je peux le dire dès le départ, peut-être. Ce problème, c'est ce côté un peu... Bonjour, je ne veux déranger personne, mais moi je m'appelle Roberto et je suis là pour la livraison. J'ai peur de déranger par mon existence, donc je me fais petit, je ne veux pas faire de vagues, je veux être gentil et ne déranger personne. Donc ça c'est un syndrome, le syndrome du nice guy. Je pense vraiment que c'est un peu le même du siècle. En gros, tu existes et tu as le droit d'exister, et si tu n'as pas compris ça, tu es un peu comme un lapin. Est-ce qu'un lapin qui est inoffensif, c'est quelqu'un de bien ? Ben non, c'est juste qu'il ne peut rien faire en fait. Et si des individus comme vous et moi sont incapables de s'affirmer et d'être méchants, le fait qu'il soit gentil, ça ne fait pas des gens bien, ça fait des gens inaptes. Quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui est devenu capable d'exprimer son agressivité quand il faut, en tout cas de ne pas se laisser faire, mais qui choisit de se contrôler. Ça c'est quelqu'un de bien. Donc, le syndrome du monsieur gentil, en fait, il ne concerne pas des gens gentils. Il concerne des gens incapables, inaptes, pas capables de s'affirmer, de montrer qu'ils existent et de se faire respecter. Et donc voilà, l'auteur essaye d'expliquer avec des phénomènes sociologiques comment ça s'est développé. Je devrais préciser, en fait, l'auteur, ce n'est pas un mec du coin qui a donné son point de vue. C'est un psychothérapeute qui a eu beaucoup de patients et qui a remarqué ce trait de caractère présent dans beaucoup de patients et qui a fait un livre dessus. Entre parenthèses, ce trait de caractère, je ne sais pas comment on veut l'appeler, l'excellente IS, c'est en fait la troisième grande raison qui pousse les gens à faire de la psychothérapie. Les deux premières étant la dépression et l'anxiété. Voilà, mais c'est pour dire qu'il y a donc ce syndrome de monsieur gentil, voilà, qui concerne beaucoup de gens, je pense, et pas que les hommes, même si le livre s'adresse beaucoup aux hommes, parce qu'il donne des explications un peu sociologiques de la transformation de la société et de la structure familiale. Un truc tout bête, c'est qu'il y a 100 ans, les enfants, ils allaient moins à l'école et ils allaient plus avec le père apprendre le travail du père. Donc ils étaient de fait élevés par leur père. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus une éducation féminine qui est faite. Et voilà, c'est cet ensemble de facteurs qui l'avance, que je ne vais pas trop discuter ici. Vous pouvez aller lire le livre, c'est un peu le but de la vidéo, c'est de vous motiver à lire le livre. Mais c'est pour dire que ça ne concerne pas que les hommes, en fait, contrairement à ce que l'auteur affirme. Et je le sais juste parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai bien parlé avec une fille qui se décrivait comme ayant ce syndrome. Trop gentil, à éviter le conflit à tout prix, à faire passer les besoins des autres avant les siens, etc. Ok, ce que je veux faire maintenant, c'est extrapoler pour montrer que ce syndrome du monsieur gentil, il existe vraiment, et il n'y a pas que cet auteur-là qui en parle. Notamment, il y a un modèle de psychanalyse dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps. Si, ça fait un an quand même. Mais c'est les modèles qui servent à construire des profils psychologiques. Et après, tu fais le test et ils te disent, ouais, moi je suis comme ça et moi je suis comme ça. C'était le modèle MBTI, pour ceux qui se rappellent. Là, je vais parler d'un autre modèle qui est un peu plus vieux. Et qui est, de ce que je comprends, c'est le plus reconnu dans le milieu de la psychanalyse. Parce que c'est assez intéressant comment il a été construit. Contrairement au autre modèle d'analyse psychologique, ce n'est pas un modèle qui s'est fait par quelqu'un qui a eu une idée de 5 catégories de personnes ou de 12 catégories de personnes et qui ensuite fait un test pour faire entrer les gens dans ces cases. Là, c'est dans l'autre sens. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé par une étude statistique et ils ont demandé aux gens de se décrire eux-mêmes et de décrire un proche et de décrire la personne qu'ils voudraient être. L'objectif de ça, c'était de faire ressortir des grands traits de caractère. Des grandes familles de traits de caractère. Par exemple, si moi je me décris comme étant quelqu'un de sociable, je vais aussi dire que je suis ouvert, que j'aime bien parler, que j'aime bien sortir, etc. Tout ça, ça forme une catégorie, on va dire, de traits de caractère. Et dans cette étude statistique, cette étude statistique, ce qu'ils ont sorti des fêtes, c'est cinq grandes catégories de traits de caractère sur lesquels chacune de nos personnalités se place, comme sur une jauge. Et ces cinq traits de caractère, je les montre à l'écran, mais celui qui nous intéresse, c'est celui qui est en bas là. Agreeable. Agréabilité. Et tous ces traits de caractère, en fait, c'est un juste milieu qu'on va avoir. Tu peux être excessivement gentil, comme tu peux être excessivement méchant. Et le but, c'est de trouver un juste milieu. Et ces traits de caractère, et en particulier ceux qui nous intéressent, l'agréabilité, comment est-ce qu'il naît ? Ça, je pense que c'est déjà clair, pour ceux qui s'intéressent un peu à ces sujets. Ça se passe pendant l'enfance, entre 1 et 5 ans, c'est là où tu as ta personnalité qui se forme. En plus, si tu crois à ça, à la partie de ta personnalité qui est innée, certainement qu'il y en a une partie, on ne sait pas trop laquelle est la plus forte. Mais voilà. Mais pour ce qui est de la personnalité acquise, ça se fait entre 1 et 5 ans. Et les expériences qui se produisent entre 1 et 5 ans, c'est ça qui peut te conduire à adopter certains traits de caractère, ou plutôt refouler certaines parties de ta personne. C'est-à-dire que quand tu as un enfant, tu ne réfléchis pas, tu es un peu spontané, tu t'amuses, tu vis ce que tu as à vivre, tu lis ce que tu as à dire, et tu fais ce que tu as à faire, jusqu'à ce qu'il se passe un truc. C'est que tu as un parent, un professeur, quelqu'un, un adulte, qui te fait, non mais ne fais pas ça en fait, ne fais pas ça, c'est grave ce que tu fais là. Et l'enfant, il interprète ça comme Ah, mince ! Donc là, visiblement, la personne que je suis en l'état, ce n'est pas acceptable, donc il va falloir cacher certaines parties de ma personne. Et pour peu que tu tires une mauvaise leçon à cet âge-là, tu ne la remets pas forcément en question, et tu grandis avec, en fait. Et si j'applique ça au syndrome du monsieur gentil, c'est un truc comme j'ai un désir, je l'exprime et j'essaye d'avoir ce que je veux et là, je me fais rappeler à l'ordre. En mode, non mais tu ne peux pas faire ça. C'est un peu égoïste, c'est un peu malsain, tu n'as pas le droit de vouloir ça, en tout cas, de le dire aussi clairement. Contrôle-toi un peu, s'il te plaît. Le message que tu tiens de ça, c'est, mince, mes désirs, en fait, ça ne se fait pas trop de les mettre en avant comme ça. Il faut que j'apprenne à, tu vois, être plus diplomate, il faut même parfois que je fasse passer les désirs des autres avant les miens. Bref, ce que moi je veux, on s'en fiche et il ne faut pas forcément que je le mette en avant. Et si tu tires une leçon comme ça et que tu ne la remets pas en question, tu te conditionnes année après année à ne pas oser te mettre en avant pour avoir ce que tu veux et tu développes ce masque du monsieur gentil en pensant que si on ne te reproche rien et que tout se passe bien et que tu fais ton job et que tu réponds à ce que la société te demande d'être, si tu fais tout ça, tu te dis bon, c'est bon, ça va bien se passer. Mes désirs vont être assouvis, mes besoins, pareil, ça va bien se passer. Je n'ai pas de problème. Sauf que le jour où les problèmes arrivent, tu deviens, tu es un peu frustré en fait parce que ce n'était pas ça le deal. On m'avait dit que si j'étais quelqu'un de bien, ça allait bien se passer et ça ne se passe pas bien. Et c'est pour ça que les nice guys développent cette frustration et deviennent tout sauf gentils. Donc voilà, je pense que l'auteur fait un très bon travail pour expliquer comment ces manières de voir le monde et ces stratégies inconscientes naissent en nous. et ils donnent aussi pas mal d'astuces, d'exercices pour sortir un peu de ce syndrome et pour sortir un peu de la zone de confort, la manière d'être qu'on a adoptée et qu'il faut peut-être remettre en question. Le livre est gratuit. Il est dispo sur Internet. Je ne voudrais peut-être pas le dire, mais c'est cadeau. Quoi qu'il en soit, reste en bonne santé et connais-toi toi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada